Chère Maya, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers publics, j'ai un grand plaisir au nom du décanat de la Faculté des Lettres d'ouvrir cette soirée et de te remercier, chère Maya, pour tout ce que tu as fait. On te connaît très bien, néanmoins, comme l'usage le veut, je me permettrai de te présenter très brièvement, de parler de toi, des grandes lignes de ta carrière, de ton parcours professionnel. Après des études à l'Université de Lausanne et à la Rajasthan University comme Doctoral Fellow, Maya Burgé a soutenu sa thèse de doctorat en 1985 sur l'étude des deux villages du Rajasthan. Après avoir complété sa formation à l'Université de Californie, Berkeley, elle enseigne dès 1987 un cours sur l'hindouisme moderne comme private docent à l'Université de Lausanne, puis obtient en 1995 la chaire des professeurs en histoire comparée des religions au sein de la Faculté de théologie. Ça fait plaisir. Depuis 2009, Maya enseigne à la Faculté de lettres de l'Université de Lausanne. Tout au long de son parcours, Maya Burgé s'est particulièrement engagée pour l'institution, pour la vie académique et pédagogique de notre établissement. Elle a contribué à la reconfiguration de la section des langues et civilisations slaves et de l'Asie du Sud en 2012. C'est Maya qui a introduit lundi à l'Université de Lausanne. Elle a réussi à former toute une génération de chercheurs et chercheurs à qui elle a transmis sa curiosité, son goût pour le savoir, sa passion pour les langues et sa rigueur méthodologique. Au niveau international, Maya a été durant de nombreuses années présidente de la Société Suisse pour la Science des Religions et présidente de l'European Association for the Study of Religion entre 2008 et 2013. Les recherches des Mayas se distinguent par leur large périmètre thématique. Histoire comparée des religions, histoire du yoga, sujet auquel Maya a consacré un projet FNS qu'elle a dirigé, histoire de la littérature indie moderne et pré-moderne ou encore histoire culturelle des relations entre la Suisse et l'Inde, ce à quoi encore un autre projet FNS a été consacré. Alors, chère Maya, j'avoue que je n'arrive pas à imaginer cette faculté sans toi, raison pour laquelle je me dis qu'on va certainement continuer à se voir avec toi aussi bien dans le contexte académique que dans un cadre moins formel. Chère Maya, merci pour tout. Chère Maya, chers collègues, étudiants, « Amis et proches de Maya ». Philippe et moi, prenons la parole à cette occasion parce qu'en honneur de la carrière de Maya, aurait dû se tenir un colloque, réunissant des collègues et amis ainsi que d'anciens doctorants de Maya. Nous avions choisi une thématique qui sera détaillée par Philippe dans un instant, qui non seulement correspond aux intérêts scientifiques de Maya, mais qui reflète également sa personnalité et son parcours. Les liens entre l'un et l'Europe, la connaissance de l'autre, l'intérêt pour l'autre, les rencontres qui sont lourdes de sens et qui impactent ceux qui y participent, la transmission, les micro-histoires. Soyez attentifs aux publications, aux intérêts et au travail d'un chercheur ou d'une chercheuse et vous apprendrez beaucoup sur cette personne, sur qui elle est. Malheureusement, pour les raisons que nous connaissons tous, ce colloque n'a pu avoir lieu. Nous avons alors décidé de préparer une publication. Et aujourd'hui, Maya, nous allons te remettre, sous cette forme-là, non pas le livre en lui-même, imagine qu'il nous faut un peu plus de temps et il sera publié en 2022, mais symboliquement, la collection des résumés de toutes les contributions de cet ouvrage. Laisse-moi t'énumérer qui sont les participants à cet ouvrage. Je sais qu'ils nous regardent en direct et comme ça, ils participent aussi un peu avec nous à cette cérémonie. Donc, parmi les contributeurs, nous avons Mary Brockington de l'Oxford Center for Hindu Studies. Nous avons John Brockington de l'Université d'Edebourg. Nous avons Stefania Cavaliere de l'Université de Naples. Karenina Colmar-Polens de l'Université de Berne. Basile Leclerc de l'Université de Lyon. Angélika Malinar de l'Université de Zurich. Kiroko Nagasaki de l'Université d'Osaka. Florence Pache-Guignard de l'Université de Laval. Marco Pazzi de l'Université d'Amsterdam. Rosina Pastore de l'Université de Lausanne. Nicolas Pozza de l'Université de Lausanne. Jens Schlitter de l'Université de Berne. Olga Serbaeva de l'Université de Zurich. Galina Rousseva-Sokolova de la Jindal Global University et de l'Université de Sofia. Ekaterina Velmezova de l'Université de Lausanne. Minjutsang de l'Université de Pékin. Et Bilian Aslich de l'Université de Prague. Nous profitons aussi avec Philippe de cette occasion pour les remercier pour leur flexibilité. Et nous sommes très heureux que cet ouvrage puisse avoir lieu et soit entre tes mains d'ici quelques mois. Je laisse ma place à Philippe qui prend la suite. Cher Maya, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, chers proches de Maya. Effectivement, comme l'a dit Nadia, la thématique du colloque, qui était intitulée Significant Others, Significant Encounters, devait constituer un large écho à tes travaux. Une tâche bien difficile, effectivement, car tes recherches se distinguent d'emblée par leur large périmètre thématique, comme l'a rappelé tout à l'heure la vie citoyenne Katerina Velmezova. Donc le sujet que nous avons choisi, nous l'espérons, résonne avec différents domaines, différentes dimensions de tes travaux, que ce soit effectivement l'histoire comparée des religions, l'histoire du yoga, l'histoire des mouvements de bhakti, ou encore l'histoire culturelle des relations entre la Suisse et l'Inde, voire même la traductologie. Il fait également allusion à des débats récents dans les études de l'Asie du Sud, débats dont l'ouvrage de Wilhelm Alpfass, Indien und Europa, qui fête d'ailleurs cette année ses 40 bougies, a probablement été l'un des plus importants précurseurs. Le volume explore donc différents cas de rencontres significatives, des acteurs principalement situés dans la dynamique entre Asie et Europe, pour en montrer l'importance pour la compréhension de processus plus larges. Dans ce contexte, les contributions portent sur des histoires de rencontres avec des significant others, c'est-à-dire non seulement avec des conjoints ou partenaires, mais aussi avec des amis, avec des maîtres, des étudiants, des universitaires, des muses, des adversaires ou même des images ou des objets. Voilà. Un dernier point peut-être pour conclure. De la même manière que le colloque était prévu comme un écho aux travaux de Maya, mais non pas centré sur une personne, le volume ne sera pas une fesseschrift au sens traditionnel, mais bien un ouvrage collectif centré sur cette thématique enrichie par la diversité des perspectives de ses contributeurs. Alors voilà, Maya, peut-être tu peux t'avancer, nous allons te remettre ce petit cadeau, c'est-à-dire la collection des abstracts, ainsi qu'une collection de vidéos de certains des contributeurs du colloque qui souhaitaient se rémémorer avec toi une rencontre particulièrement significative, inspirante, étrange ou étonnante. Tu regarderas cela chez toi. Voilà. Merci beaucoup. Je te prie. Bon, je pense que ça veut dire que c'est à mon tour. Tout le monde a disparu. C'est à mon tour. C'est extraordinaire. On le met là, comme ça te montre. C'est magnifique. Oh, quelle beauté. Merci. Bon, alors maintenant je peux parler avec ce bouquet. C'est magnifique. Merci. Je vous invite pour une petite heure dans mon laboratoire de recherche sur le monde indien. Le terrain est immense et des sujets plus fascinants les uns que les autres. Vous découvrirez tout au long de cet exposé quelques aspects des incursions que j'ai pu faire dans ce monde, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'enseignement. Être indianiste aujourd'hui est un défi, tant les voix imprégnées de postcolonialisme mal digérées voudraient nous empêcher de le penser. En ce qui me concerne, j'opterai pour une vision contraire. D'une part, les défis que pose ce monde sont tellement intéressants. D'autre part, le monde indien fait aussi partie de notre culture, de notre histoire. Comme l'a dit le philosophe allemand Wilhelm Halfas, cité aussi par Philippe, depuis le XVIIIe siècle, on ne peut comprendre l'histoire de l'Europe sans celle de l'Inde et vice-versa. Une histoire partagée donc, en tout cas connectée. Pour cette raison, je privilégie volontiers une posture intellectuelle qui soit à même de faire un aller-retour entre l'Inde et l'Europe, sensible aux projections mutuelles et attentive aux phénomènes de traduction littéraire, philologique, culturelle. Ma curiosité intellectuelle m'a poussée à investiguer des terrains variés, qu'ils me plaisent ou non, dans un souci de rendre compte au mieux de la diversité de ce monde avec qui je partage mon quotidien depuis 45 ans. J'ai choisi de vous y amener en prenant comme fil conducteur les éléments terre, eau, feu, air, espace. Mes cinq variations qui vont me permettre de déployer quelques-uns de mes intérêts. Durant toute sa longue histoire, le monde indien s'est montré friand pour soit établir des réflexions philosophiques au sujet des éléments, soit jouer avec leurs riches symboliques qui nourrissent l'art, les rites et les mythes. Les éléments m'inspirent et je les utilise librement pour vous inviter à la réflexion, certes, mais aussi à faire opérer la magie qu'ils sont capables de susciter. Le système philosophique dualiste du Sankhya propose une lecture du monde du plus subtil au plus grossier. Le monde évoluant à partir du principe matière, pour Kéti, quand le monde se résorbe, il va du plus grossier au plus subtil. 24 constituants caractérisent cette évolution du monde dont les cinq éléments sont les derniers, dont l'ordre, espace, air, feu, eau et terre. Je les prendrai ici dans le sens de l'involution, du plus manifesté au plus évanescent. Je ne vais pas vous faire une leçon de philosophie sur les éléments. Je les utilise plutôt comme un support pour illustrer quelques chapitres relatifs à mon travail avec le sous-continent indien. Mes cours et mes recherches, je reprendrai cependant du Sankhya l'idée qu'à chaque élément correspond une qualité fondamentale, Tanmatra, pour jouer avec les images qu'elles suscitent et qui ont une belle résonance par rapport à ce que l'on peut observer autour de nous. Donc, je commence par la terre. Bon. Ça ne marche pas. C'est dommage. J'avais une belle image. Franchement. Il faut peut-être patienter une minute. Désolée. Je crois qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un problème. Ça y est, voilà, c'est bon. Voilà. Le troisième avatar de Vishnu, le sanglier, fouillant une sorte de magma originel, dégage la terre, dégage de la terre, dégage la terre, excusez-moi, qui est illustrée sous forme d'une femme, comme une petite déesse. La terre est l'élément, vous la voyez en haut. La terre est l'élément le plus grossier dans la qualité fondamentale ou intrinsèque et l'odorat perçu par l'organe du nez. J'ai choisi de dédier l'élémentaire à un auteur du XXe siècle qui, plus que d'autres, décrit le monde rural comme le lieu par excellence où se jouent les drames humains. La terre est boumie, le lieu où les activités humaines se déploient et où les êtres vivants peuvent collecter ou subir les fruits de leurs actions. Karma boumie. Primchand écrit dans le contexte du sous-continent indien au seuil de son indépendance. S'il a tout d'abord succombé à l'idéologie de Gandhi qui voyait dans le village l'unité parfaite pour une Inde respectueuse de ses traditions, les années passant, son analyse s'assombrit. Devenant un auteur d'un mouvement dit « progressis, progativada », Primchand se distanciera de cette vision idyllique et se fera un fin observateur d'un monde villageois passé au crible des critiques. Le soleil brûle dans les nouvelles et les romans. La famine rôde fréquemment et n'oublions pas le manque d'eau dans ce vaste pays qui cherche à définir son avenir. L'œuvre de Primchand est noire, profondément noire. La vie au village est embourbée de traditions inutiles, d'hommes orgueilleux ou mesquins, de propriétaires terriens avides qui, tels des chiens galeux, errent pour trouver leurs avantages. Déclairent voraces et stupides. La vulgarité des hommes est proverbiale. Restent quelques femmes qui, à force de sacrifices, détiennent une subtile grandeur que l'auteur valorise. Primchand, cependant, ne tombe pas dans un cliché binaire. Il y a des êtres qui trouvent grâce à ses yeux, quels qu'ils soient. Avec l'outil littéraire nouveau, qu'est le genre de la nouvelle, Neyé Kahani, Primchand se fait dénonciateur et éveilleur. La nouvelle, courte, précise et incisive, convient à son envie de dénoncer et démasquer la mesquinerie. Une fois que la Terre a été sortie de son eau primordiale, elle est l'espace sur lequel se déroule le drame humain, le samsara, le cycle des naissances. Primchand raconte cette vie sur cette planète Terre avec son style réaliste, ruse, convoitise, tromperie, sont les mots d'ordre, dans un univers qui avance inextricablement vers sa ruine. Ce sont les relations et les intrigues qui se déroulent, et c'est nous qui en fondent la littérature, dont les lecteurs ne sont pas les gens des campagnes, mais ceux qui, au travers de cette lecture, prennent conscience des problèmes que confronte l'Inde du XXe siècle. Conscient des enjeux de son époque, Primchand investit son temps à remplir les colonnes des journaux pour sensibiliser les contemporains aux atrocités qui se déroulent sous leurs yeux. Au mythe ancien, Primchand oppose le réalisme, Yathartavad, d'un moderne qui veut voir son monde changer. Cependant, il ne signe aucune nouvelle avec un pessimisme total. Dans chacune d'elles, une figure se dégage du miasme local, un enfant, un homme fin, mais surtout des femmes, dont il montre force et courage. Sa littérature est ainsi parsemée de moments touchants durant lesquels une personne fait preuve de vertu ou d'un amour rare. Ces perles ressortent d'autant plus que le tableau général est cruellement sombre. Primchand est idéaliste, à d'Arshavad, pensant qu'il existerait quelque chose de juste, de bon, et il ne cesse de dénoncer ce qui le dérange au plus profond de son être. Primchand est un auteur spécial pour plus d'une raison. Il est un des plus grands écrivains en hindi et en ordo. Sa langue est riche, entrecoupée de dialectes locaux, un hindi-stadi vivant, non encore terni par les conventions d'une grammaire surveillée par les nouvelles institutions qui polissent la langue des gens pour en faire un outil politique. Son style est un défi pour la traduction, car c'est une langue très idiomatique. Les dialogues nombreux qui jalonnent les nouvelles sont imprégnés d'expressions locales pour lesquelles il manque souvent d'équivalent dans nos langues. Primchand est simultanément bilingue. En effet, ces nouvelles nous sont parvenues en hindi et en ordo et il n'est pas toujours possible de savoir quelle version était première. Parfois, il traduisait la nouvelle lui-même, parfois, des personnes le faisaient à sa place. Les deux langues lui étaient chères. S'il a opté pour le hindi, c'est qu'il avait réalisé que celui-ci avait un potentiel de marché éditorial plus grand. Cependant, il a toujours continué à écrire en ordo, langue et culture qu'il affectionnait particulièrement. Par goût, il avait étudié le persan. Pourtant, les œuvres ordo sont ignorées des lecteurs hindi et vice-versa. Une politique scandaleuse a coupé en deux un auteur qui, pourtant, a fait ses preuves dans les deux langues. Dans la nouvelle, le repas funéraire Mrtakbhoj, datant probablement de 1932, il dénonce la fragilité du statut des femmes, les divisions sociales, les rites coûteux. Premchand évoque la grandeur de trois voix féminines, respectivement une mère, sa fille et une vieille marchande d'une autre caste. La mère des deux enfants, un garçon et une fille, perd son mari et doit organiser sur ordre de sa communauté un repas funéraire pour tous les villages, ce qui signifie sa ruine financière. Elle doit quitter sa maison, se retrouve à la rue. Bien sûr, un veuf âgé convoite sa fille, lui offrant en échange de l'aide qu'elle ne veut accepter. À la rue, elle est recueillie par une marchande de légumes qui n'est pas de sa communauté, transgressant ainsi les relations sociales admises. Cette vieille, cependant, partage ce qu'elle a et apporte un certain bonheur. Le sort continue à s'acharner sur la mère. Son garçon tombe malade n'est pas moyen d'acheter les médicaments pour le guérir. C'est la mère en prière qui prend sur elle sa maladie et meurt, en effet. La communauté décide alors du sort des enfants dans celui d'un fille qui va devoir épouser le valiteux et gourmand veuf qui attend sa proie depuis un moment. La jeune fille se suicide à l'aube en allant à la rivière pour laver les habits. en entendant le vaniteux dire « Il me faut une autre solution » ou plus vite alors que la vieille marchande invoque le bonheur de la fille libérée, devenue déesse. Je cite un petit passage. Le petit garçon pleure. La vieille le prit sur ses genoux et lui fit comprendre « Fils, est-ce que vous avez vu que vous avez pour cette déesse ? » Dans sa vie, il n'y a eu que douleur. maintenant elle repose dans les bras de sa mère. C'est bien sûr un drame, mais sous la plume du génie de Premchand, ni mièvrerie ni apitoiement n'ont leur place. Celle-ci est réservée à la grandeur des trois figures féminines qui nous font comprendre qu'aux yeux de Premchand, ce sont les femmes, malgré leur sort difficile, qui sont les figures d'espoir ou d'avenir dans ce pays qui se cherche et aspire à sa libération. Clairement, pour Premchand, la terre devrait être brouh des vies, la petite déesse sortie par Vishnu Sanglier du magma originel, plutôt que la Bharata Mata, la mère Inde des nationalistes. Excusez-moi. Mon deuxième élément est l'eau, sacrale, purificatrice et problème numéro un dans une Inde surpeuplée. Dans l'idéologie du Sankhya, sa qualité fondamentale est le goût et son organe de perception est la langue. Le goût qui fait qu'on savoure à l'image du juteux Rasa, la sève de vie ou l'expression artistique. C'est ainsi vers la poésie que je me tourne en présentant un poème d'Amrita Pritam qui dit « eau » en contexte indien dit aussi « tirta » un terme qui désigne littéralement un « gai », un lieu de passage d'une rive à une autre, d'une vie à une autre. L'ue particulièrement prisé, recherché par des milliers de pèlerins qui y trouvent réponse à leur quête ou cherchent à s'émanciper de la ronde des naissances et des morts. La géographie sacrée de l'Inde exalte le pouvoir particulier des lieux liés à l'eau, tout comme les métaphores abondent pour indiquer le passage du temps ou de la libération. Amrita Pritam est une écrivaine originaire du Punjab pakistanais, déportée à Delhi et qui a vécu à vif la partition du sous-continent indien. Elle s'est servie de sa plume toute sa vie pour tenter de dénoncer le clivage barbare entre hindous et musulmans. C'est aussi la première écrivaine à avoir présenté la partition du sous-continent en 1947 sous l'angle du vécu des femmes. Dans un recueil de poèmes qu'elle écrit peu avant sa mort intitulé Khamoshis et Pehélé avant le Sivance, elle parle aussi de Tirta, de ce lieu de passage et de transition. Du point de vue littéraire, Amrita Pritam est translingue, Punjabi, Urdu, Hindi, anglais, et elle s'est octroyée toute sa vie la liberté de puiser dans les imaginaires et réservoirs culturels solidaires de ses langues. Comment on dès lors faire ressentir dans une traduction des références Punjabi, Hindi sanscrit ou Urdu persan ? Les barrières s'estompent face à l'audace libre de cette grande écrivaine. Le défi du traducteur, par contre, s'annonce réel. Voici donc un poème de ce recueil qui nous amène dans une sorte de rêverie continue le long de l'eau. Amrita Pritam transpose la polarité métaphysique Prusa Prakriti dans une situation presque rituelle. Elle utilise la polarité féminine-masculine comme une illustration du passage d'Irta de la paire à l'eau. J'ai opté ici pour une traduction assez littérale tout en créant des adaptations pour rapprocher la langue de Pritam au monde francophone. Pas de transcréation, mais juste ce qu'il faut pour savourer au sens de Rasa cet état intérieur d'une femme extraordinaire et engagée arrivée à la fin de son parcours de vie. Smaranagata Histoire de mémoire J'étais consciente qu'il devait laisser derrière lui le jeu de la semence origine après y avoir participé. Il dit avec mon corps comme bateau je vais traverser ce fleuve. Il vit nulle part sur le rivage un lieu d'embarquement. Dieu sait de quel temps date cette histoire. cependant quand je fis de mon corps un lieu d'embarquement sur le fleuve c'est là qu'elle a commencé. Il attacha le bateau à l'embarquement. Dit les singes qui appellent ce lieu Gé-Tirt ils disent vrai son corps prit un bain le même jour dans ce lieu passage. C'était son bain mon bain au lieu de pèlerin qui donna à mon corps une telle force. Je fis une place d'embarquement sur cette rive autant que sur l'autre rive. Il attacha le bateau corps à l'embarquement de l'autre rive à la rechercher la semence origine et ne retourna jamais. Dieu sait depuis quand je contemple ce jeu d'embarquement. De temps en temps je vais entendre cette histoire au fleuve. Ma troisième variation est illustrée par le feu qui dit feu dans le contexte du sous-continent indien dit sacrifice védique dits foyers le feu est le messager des dieux le feu purifie le feu construit la civilisation le feu donne le pouvoir du pouvoir le feu permet de cuisiner le feu brûle ce que l'on ne veut plus. L'épopée du Ramayana cette grande narration qui fait vivre les indiens refaçonnée d'innombrables fois mais cite l'héroïne de l'histoire à l'épreuve du feu lors d'Ali dans l'univers patriarcal du monde dit brahmanique l'épouse et sacrifice. La magnifique épopée du Ramayana est pour moi le miroir par excellence des traditions indiennes réservoir inépuisable d'idées et de narrations qui ont marqué et forgé ce monde. C'est elle qu'il conviendrait d'étudier plutôt que le soi-disant hindouisme. Le feu nous rappelle la vulnérabilité des femmes telle Sita qui pour prouver son innocence est condamnée à l'épreuve du feu. Le feu est épreuve. Le feu est aussi ce qui brûle l'ardeur par exemple de celui qui se lance sur la voie de l'amour. Ainsi le poète Kabir recourt au feu pour désigner cette ardeur qui le consume. sa quête d'union avec le divin. Dans le Sankhya le feu a comme qualité fondamentale la forme et comme organe de perception les yeux la vision le voir. Que peut bien voir Kabir quand il invoque son expérience quotidienne comme un feu qui le brûle le consume. Quelle est l'expérience divine de Kabir ? Qui est cet amant pour lequel il languit et à qui il désire s'unir ? Y a-t-il quelque chose derrière les phénomènes ? Un témoin ? Un soi qui observerait ? Non. Pour Kabir il n'y a que le vide. On dit qu'il est bhakta dévot mais un bhakta qui en fin de compte s'estompe dans le vide. Shumya Fana Bien sûr qu'il témoigne ses versets sont appelés Saki témoignages mais pour Kabir toute forme de dualité est abolie dans l'expérience. En tant que poète il n'utilise pas le langage du philosophe mais on entend dans ses versets l'anéantissement de toute conscience qui s'appuierait comme dans le Vedanta sur l'existence d'un soi. pour Kabir pas d'Atman pas de Brahman juste rien qui est tout et qui éclate via l'expérience de l'amour fou. Paradoxe oui peut-être mais précisément la liberté d'un grand poète mais pour y arriver la route est ardue c'est le feu qui traduit au mieux l'anéantissement mais également le chemin long de souffrance pour accéder au voir. Kabir est islam il vit à Benares il crie dans la rue et appelle les hommes à se réveiller s'éveiller il en veut dans ce 15e 16e siècle aux prêtres ou autres marchands d'illusions pieuses quelle que soit leur appartenance religieuse imaginez-le dans un coin de rue dans le bazar de Benares de l'époque chantant tout en tissant à l'image de son métier à tisser il cultive une perspective sur le monde pétri des liens micro-macro-cosmiques où son destin est enchevêtré mais tant on peut se libérer en s'unissant à la parole primordiale chapte interpellant les passants pour les traiter d'imbéciles de complaisants et les invitant à boire à la source fraîche de son message dans le langage de tous les jours loin des hypocrisies des bien-pensants ou autres vermines du genre pour lui la seule chose qui compte est la réalisation de Rama non pas le héros du Ramayana mais sa divinité à la fois personnelle et absolue il aspire à vivre l'union ou l'extinction après avoir laissé derrière lui tous les conditionnements de l'existence humaine à l'image du soufi ou du nat pourtant aussi longtemps qu'une telle expérience par char excusez-moi n'a lieu qu'abirvit l'état de Buraha l'état de la souffrance engendré par l'absence du bien-aimé un poison comparé à un feu qui brûle et détruit celui qui le vit sans ce feu pas de vision le feu du viraha brûle le dévot qui souffre de l'absence mais le purifie aussi en anéantissant toute autre préoccupation ou perspective égotique si les langues pré-modernes peuvent être aussi sophistiquées que les alankara chastras sanscrit la langue de kabir est toute autre crue nominale une forme de poésie chantée on parlerait aujourd'hui d'un baoul ou d'un slameur qui se prête particulièrement bien à sconder le chemin unique fondé sur la seule expérience vécue en dehors de toute conformité j'ai tenté de susciter par ma traduction la spécificité des langues de kabir j'ai parfois gardé le terme de Buraha donc la souffrance de l'absence du bien-aimé pour maintenir le rythme le serpent Buraha établi dans le corps à quoi bon un mantra séparé de l'âme pas de vie si vie dans la folie le feu s'enflamme la sacoche se déchire si un yogi fut il a disparu les cendres sans sa posture dans le cœur un feu brûle mais pas de fumée celui consommé par le feu le sait et celui qui l'a allumé la bûche humide de Buraha couvant crachant fumant impossible d'y échapper brûlée complètement arrête de parler de la douleur de séparation elle est reine un corps sans elle cadavre tout comme Primchand Kabir est un fervent observateur du monde qui l'entoure cependant il s'en détourne cherchant ce feu qui le brûle et lui permet de voir autre chose ou rendre visible aux autres d'autres voies que celles des conventions dogmatiques un fou un intoxiqué d'amour il y a mille manières de saisir Kabir d'expression orale ces dires furent recueillis sous forme de manuscrits dont un grand pourcentage est une imitation par d'autres poètes l'ensemble formant un courant vivant à ce jour ce que Haole appelle une tempête de champ a storm of songs nous rappelons ainsi qu'il est impossible de reconstituer un Kabir historique tout comme les différentes langues qui l'ont réceptionné nous enseignent qu'il est possible d'éduire ce qui nous arrange de surcroît ces versets nous sont parvenus sous forme chantée un genre qui se prête volontiers à perpétuer la tempête des chants j'apprécie j'apprécie tout particulièrement les difficultés de traduire et de saisir Kabir un défi équivalent au plaisir de faire un casse-tête stimulant de l'oralité chantée au manuscrit et les passages du temps imposent une rigueur de jongleur entre adresse et finesse pour perpétrer au sens de la poésie d'un éveillé voici le moment de se tourner vers l'air le quatrième élément la Gnipurana nous dit au temps de la dissolution le feu est avalé par le vent qui avale la couleur lumineuse qui est la propriété du feu la qualité de l'air est d'être invisible on ne peut que le sentir à l'air on associe le toucher comme qualité fondamentale c'est le terme de prana que je retiens et qui convient d'associer à l'air depuis les temps védiques surtout dans les Upanishads cette notion interroge qu'est-ce exactement vent souffle force vitale ce n'est certes pas la respiration comme cela a souvent été traduit pourtant ça peut aussi l'être prana est une force vitale qui traverserait notre être les indiens ont développé une véritable culture du souffle ainsi les textes fondateurs du yoga ont instauré le contrôle du souffle ou de cette force vitale comme une composante essentielle de l'octuple chemin du yogi ce contrôle pranayama est une étape incontournable sur le chemin de la libération ou du déconditionnement complet il me plaît d'associer l'ère à la divinité de Hanuman le singe homme-dieu qui est le fils du vent il est non seulement connu pour sa force mais encore il s'est volé et il est guérisseur peut-être un secret de la notion de prana réside précisément dans cette combinaison entre voler guérir et force vitale au vol est associé la liberté ou la libération guérir ce levant corporel et la force vitale et le souffle de vie ainsi dans les yoga sutras un des pouvoirs s'y dit que le yogi peut accueillir en maîtrisant le souffle est celui de voler de se déplacer dans l'air dans le traité médical attribué à Charaka un savant du début de notre ère en trouve résumé la pensée du vent guérisseur le vent est ce qui supporte la machine corps je cite il est de la caractéristique du prana udhana samana viana et apana c'est la force de l'effort bien ou mauvais il contrôle et guide l'esprit coordonne tous les organes de sens et les supporte il arrange tous les ingrédients essentiels du corps tient la machine corps bien appelée met la parole en mouvement c'est la source du toucher et du son et la racine des organes d'audition et de toucher la cause de la joie et du zèle le promoteur du feu il sèche les éléments impurs éjecte les matières impures du corps dehors l'agent qui donne la forme à l'embryon il devient la cause de l'idée de la continuité de la vie fin de citation que devient ce prana loin du contexte ascétique médical et extra-indien l'avocat américain William Atkinson sous le pseudonyme de Ram Charaka la porta au 19ème siècle sous nos latitudes tout imbibé imbibé qu'il était de Christian Science New Thought et d'autres perspectives qui se créent lors de cette lutte entre science et spiritualité chez Ram Charaka prana devient une science du souffle terme qu'il reprend de Vivekananda Ram Charaka nous apprend que la respiration est la forme extérieure alors que la forme intérieure est prana qu'il assimile à l'image des quêtes de l'époque à une dimension ésotérique son livre a connu un grand succès et il est encore réédité aujourd'hui en 1937 un auteur suisse reprend le flambeau et publie à son tour le premier livre suisse sur le yoga avec une concentration sur la respiration Bédeutung und Pflege des Atems aufgrund östlicher Lehren c'est le médecin Willy Bircher fils du fameux Maxime Bircher Bener à qui nous devons le musli du même nom Willy Bircher reprend le livre de Ram Charaka en allemand très raccourci et avec une attention portée essentiellement à l'analyse de la respiration d'un point de vue anatomique néanmoins il a compris que la respiration pouvait être conduite et apporter un bien-être non négligeable pour la gestion de la santé il perpétue ainsi les mouvements de Lebensreform qui dès le tournant du XXe siècle essaye de créer un nouvel individu bien dans sa peau conscient de sa santé responsable et en opposition aux méfaits civilisationnels ce sont en effet les débuts de la quête de l'homme nouveau préventif et aspirant au bien-être augmenté c'est dans ce contexte que la respiration devient importante et plus globalement un intérêt pour le yoga et d'autres activités de fitness le yoga introduit à large aisselle en Suisse dès 1960 reflète un morceau de cette histoire connectée dont j'ai parlé au début du présent exposé loin de ses origines ascétiques et de la conquête d'une libération finale le yoga devient un instrument de mieux vivre un outil pour prolonger la vie de la meilleure façon possible cette vision s'applique autant en Suisse qu'en Inde dépassant la perspective qui opposerait Orient et Occident le yoga nous place au cœur d'une circulation continue des biens culturels entre les différentes parties de la planète pour notre exemple autant le fruit de l'histoire de la santé suisse que de l'histoire de l'Inde moderne pour l'Inde contemporaine le yoga entendu cet objet composite des influences multiples tant européennes qu'indiennes est devenu l'apanage d'un premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi qui a créé en 2014 The International Yoga Day avec l'Inde en son centre l'épicentre de l'hindouïté qui verrait volontiers planétaire on ne peut qu'espérer que le yoga lui fasse du bien Prana sur son chemin mondial ne montre qu'une réflexion simpliste qui continuerait à utiliser les oppositions riant-occident ne pourrait être qu'un leurre exotique ou une curiosité historiographique nécessaire la résurgence d'intérêts pour le souffle appropriée de manière complexe et sous formes variées poussent notre curiosité à contraster ces formes et évaluer l'histoire de leur pertinence comment réfléchir la densité des interrelations culturelles tant il est devenu inutile de vouloir démêler toutes les ficelles comparaison suivre des vies individuelles quand on se promène sur la corde interculturelle les réflexions épistémologiques sont de bonne compagnie et aiguise notre regard la déconstruction et la reconstruction sont de sages outils pour se laisser transformer par ces mondes et sortir de certaines catégories inutiles qui persistent malgré leur faible potentiel explicatif je reviens vers mon ami le dieu singe qui tisse autour de lui à l'image du Kata Saritzagara l'océan de narration les histoires qui fabriquent des repères pour saisir les liens entre voler guérir et la force vitale non que je crois en Hanuman là n'est point la question mais ces histoires sont les textures qui nourrissent la modernité indienne tissant des liens entre le vent comme élément pour voler pour guérir prévenir et pour maîtriser sa force subtile Pranayama libérant autrefois des cycles de vie et de mort et apportant pouvoir mondain aujourd'hui enfin mon cinquième élément nous amène dans un monde aussi insécutable que son nom Akasha que les Indiens traduisent par espace Akasha est-ce quelque chose qui fait que tout le reste est englobé dedans mais qui dépasse aussi son contenu l'idée d'Akasha est exprimée par toute une série de significations impliquant des dimensions physiques métaphysiques macro et microcosmiques mathématiques ou astrologiques désignant finalement espace space realm ce qui permet que les choses soient audibles et peuvent se manifester c'est le premier élément émané de la nature originelle étant l'élément le plus subtil des cinq montrés ici cet espace est perçu comme celui qui donne place à toute la création et sa qualité spécifique est le son à la fois plein et vide il est le prérequis des mondes c'est le moment de rappeler que le système philosophique dit Sankhya a lié tous les éléments nous avons vu qu'à chaque élément correspond un sens de perception de l'Ingria ces sens peuvent percevoir l'élément plus bas dans le schéma évolutif mais non celui qui est au-dessus ainsi la terre a l'odorat comme sens et peut être perçue par tous les sens l'eau qui a le goût comme sens est perçue par tous les sens sauf l'odorat le feu correspond à la vision mais ne peut ni être goûté ou senti l'air qui a pour sens le toucher ne peut pas être vu akasha où l'espace ne peut être perçu que par les sons les éléments sont liés et un exemple tiré de la littérature narrative illustre un de ces liens ici entre akasha et l'eau un jour un jour de pluie Swati se rend à l'étang et écoute les sons de la pluie qui tombent sur les feuilles de lotus qui sont grandes moyennes ou petites les sons ainsi produits sont tous différents et Swati les retient pour faire construire des tambours aux sons variés l'eau joue de fait un rôle important dans l'élaboration du son le son en tant que qualité de l'espace akasha nous ne pouvons le visualiser mais le saisir uniquement via sa réaction à d'autres éléments comme par exemple l'air dans la qualité intrinsèque on l'a vu et le toucher nous nous représentons le son comme une vibration de l'air un constat qui de fait est un phénomène secondaire l'air empêche les sons qui sont les vibrations d'akasha d'être perceptibles ce n'est que quand l'air est fait vibratoire que le son peut passer temporairement devenant le véhicule du son un air sans mouvement est opaque au son akasha est ce qui est sans limite et donc laisse place sans obstacle c'est l'absence d'obstacle qui fait place aux manifestations de toute activité pour qu'il y ait son et entendre il faut l'espace les indiens ont amplement réfléchi sur le son dans toutes ses formes shapta ou nada par la pratique ou les spéculations philosophiques la musique indienne est un bel exemple de la concrétisation de l'idéologie sonore je ne vais pas vous faire un traité philosophique sur le son ni vous amener dans les membres de la musicologie comparée il suffira de rappeler ici que la musique indienne est modale et que le musicien invite le son à structurer la présentation de son raga la mélodie qu'il offre aux auditeurs si vous observez par exemple une chanteuse indienne vous serez frappé comment ces gestes précis correspondent aux sons qui prennent forme en elle dans son oreille pour ensuite être restitué pour l'auditoire c'est un jeu incessant entre capté et restitué arrêtons-nous un moment sur les espaces vides dans la musique sur la pause la musique indienne commence par une pause il faut qu'il y ait vide pour que le son puisse devenir musique puis c'est le moment d'accorder tous les instruments et développer l'agencement des sons l'exposé musical se termine par la pause qui a pour but de laisser partir le son tout le long du développement du raga le musicien ou la musicienne vont incorporer des pauses qui permettent l'introduction du rythme qui lui aussi a besoin de pauses pour devenir musique bien sûr qu'il y a le bourdon qui sans cesse rappelle la tonique et ses amis du raga qui ne s'arrêtent qu'à la toute fin mais qui a pour fonction de dessiner plutôt le souvenir sonore sur lequel le musicien peut se reposer et ancrer la construction musicale la musique modale joue avec cette idée que le musicien entend le son avant qu'il ne le produit il faut ce silence cette pause pour être dans le son juste entendu celui qui se présenterait dans le contexte spécifique d'une heure de la journée ou de la nuit durant une saison ayant sa sénorité spécifique on sait qu'Alexandre Scriabin tout comme d'autres musiciens voyait la couleur de la note phénomène étudié aujourd'hui par les recherches en synesthésique qui se penche entre d'autres associations sur la question comment le son est perçu de manière colorée avec une dimension spatiale particulière la couleur qui est associée à une note est cependant changeante selon le synesthète pour l'un la sonorité d'un si bémol peut être rouge pour un autre vert par contre cette association reste constante pour chacun l'association principale dans la musique indienne n'est pas liée à une note individuelle ce qui est entre les notes étant de toute façon plus important mais lié à la séquence des notes dans l'espace et aux heures de la journée à la luminosité des saisons et les phénomènes naturels qui seraient les musiciens qui perçoivent la vibration du son avant qu'il ne soit audible Kabir parle de l'audition du son non frappé en ahata qu'est-ce qu'on entend pendant une pause peut-on entendre le silence aujourd'hui je m'intéresse plus particulièrement à la pause celle qui m'attend quand j'aurai terminé cet exercice je la commencerai par ajouter quelques remerciements tout d'abord à mes nombreux étudiants mais surtout les doctorants qui ont chacun trouvé leur chemin indépendant et original je remercie tout particulièrement Nadia et Philippe qui m'ont fait cette surprise d'aujourd'hui je remercie aussi mes collègues les membres de la section ainsi que l'université de Lausanne qui m'a supportée durant toutes ces années je remercie toutes les personnes qui me font l'honneur d'être ici ce soir j'ai privilégié la notion de variation pour ne pas accentuer un thème être indianiste reviendrait à s'intéresser à l'Inde comme si cela pouvait s'étudier réifier l'autre en entité étudiable me paraît au plus une blague en tout cas un héritage dont on pourrait se passer si je préfère les variations autour du monde indien à toute forme d'essentialisation j'invoque l'histoire la philologie les études littéraires mythologiques traductologiques l'étude de transferts culturels ou encore des sciences pédagogiques pour l'étude de cas ciblés ou à vocation coopérative contrastive je m'intéresse à Primchand à Amrita Pritem au son au feu qui brûle à l'association entre un singe et le vol yogique vous l'aurez compris ce n'est pas l'Inde en tant que telle qui a priorité même si des exemples qu'elle permet d'investiguer sont mon centre d'intérêt mais ce sont les questions souvent à vocation transversale qui méritent réflexion et qui par définition n'ont pas non pas de frontière qui aiguise le sens critique la curiosité et demande une haute qualité de précision attentive au processus et une flexibilité épistémique l'image de Jahazia Sikander choisie comme logo en quelque sorte pour cette soirée est une magnifique illustration des variations possibles face auxquelles le thème s'estompe cette artiste pakistanaise a fait un vitrail à partir des miniatures indiennes puisant dans un patrimoine artistique composite traversant une vaste étendue asiatique pour en faire avec un travail immensément méticuleux une roue du temps cristalline colorée et oserais-je le dire presque sonore je passe donc à la pause ma pause et vous remercie de votre attention applaudissements 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 je vous souhaite une très belle soirée et puis tout le monde bien sûr est chaleureusement convié à l'apéritif de convivialité que nous avons pu organiser en dépit de toutes les précautions et des règles qui vous attend à la sortie sur la gauche de la salle nous invitons à partager encore un moment de ponctuation peut-être pour prolonger un tout petit peu cette soirée avec nous en dehors de la salle à tout de suite de la salle de la salle de la salle et des règles